... Je voudrais avant tout vous dire tout le plaisir que j'ai à encore une fois vous accueillir ce matin ici à Dakar au Centre international de conférences Abdel Diouf. Ce centre qui est aussi le vôtre puisqu'il est né d'une coopération entre la Turquie et le Sénégal et ce sont des entreprises turques qui l'ont réalisé. Je pense que rien que cela est une preuve vivante de la qualité exceptionnelle de la relation que nos deux pays entretiennent mais au-delà que nos deux chefs d'État. Je voudrais après vous avoir salué saluer l'importante délégation qui vous accompagne ce matin et également le faire non seulement à mon nom mais au nom de l'autre délégation, la délégation du Sénégal composée de tous ces ambassadeurs que vous voyez devant vous qui m'accompagnent parce que ce qui nous lit ce matin est un acte d'un symbolisme extrêmement important. Nous venons donc de signer pour nous un acte qui est extrêmement important. La coopération, la diplomatie avant c'était une affaire des États. Bien sûr, c'est toujours l'affaire des États. C'est également l'affaire des peuples, c'est l'affaire maintenant des compagnies commerciales mais voilà que ça devient l'affaire des événements étatiques gouvernementaux que nous organisons puisque le forum de Antalya est un événement qui est soutenu par le gouvernement turc organisé par l'État turc et par le gouvernement turc et le forum international de Dakar et également un événement organisé par l'État du Sénégal et soutenu par le gouvernement du Sénégal. Voilà qu'après la diplomatie des États, qu'après la diplomatie des peuples, après la diplomatie économique par les entreprises, nous voulons maintenant dans la diplomatie de l'événementiel. Mais l'événementiel au service de la réflexion sur les problèmes auxquels nos communautés, notre communauté internationale est en train de faire face et je pense que cela est important. Le forum international de Dakar est né de l'ambition du président Macky Sall de faire que chaque année se rencontrent ici en territoire sénégalais de grands esprits. des penseurs, ceux-là qui réfléchissent, des diplomates, ceux-là qui agissent après avoir réfléchi, des hommes d'affaires, ceux-là qui font pousser l'économie et les revenus, qui assurent la prospérité de nos États, des hommes de l'art, des scientifiques, des militaires, la société civile, des libres penseurs pour arriver à faire asseoir pour les décideurs qu'ils sont les décisions qui engagent le devenir de la communauté. Voilà le forum de Dakar. Je devais dire, avant, il y a le forum d'Antalia, où j'ai été l'année dernière sur votre invitation. Un grand forum, une grande rencontre et une réflexion de très, très haute portée stratégique et diplomatique. Faire que ces deux forums se donnent la main, travaillent ensemble, échangent de bonnes pratiques, est un gros avantage, en tout cas pour le Sénégal. Je suis convaincue que nous allons tirer beaucoup, beaucoup de bénéfices à partir de ce mémorandum parce que nous allons échanger, nous allons nous inspirer du forum d'Antalia, nous allons avoir de meilleures pratiques à partir de ce que vous faites à Antalia. Je crois que, vraiment, ce matin, c'est un des grands jours de ce forum 8e édition de Dakar. Nous avons eu une grande matinée hier avec ce discours, vraiment, cette adresse introductive du président Macky Sall. Et ce matin, je pense que c'est encore un des grands actes du forum que nous sommes en train de poser là par la signature de ce mémorandum. Merci, monsieur le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada